Musique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 0% Foot Cette semaine, vous allez le voir, c'est la Capoeira qui est à l'honneur Pour cela, nous allons parler des rencontres internationales de Toulouse qui avaient lieu ce week-end C'est parti tout de suite Première chose, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consistait et pourquoi vous avez organisé cet événement ? Ok, donc tout d'abord, ces rencontres, ça fait part du cadre de la sixième rencontre de Capoeira du groupe Candé à Toulouse Et donc l'objectif de cet événement, c'est de montrer que le développement de la Capoeira aujourd'hui, il a grandi Et que Toulouse aujourd'hui existe des Capoeira de très haut niveau Donc avec le travail, depuis six ans que je suis là, chaque année, on fait un grand événement pour faire le changement du grade des élèves Alors justement, toi tu fais partie d'une association qui organise l'événement Tu peux nous présenter un petit peu cette association, combien de licenciés, comment vous fonctionnez, vous vous trouvez ? Ok, donc notre association s'appelle Volta ao Mundo, aujourd'hui nous sommes à peu près 120 élèves qui font part de l'association Dès des enfants jusqu'à l'adulte qui est à plus âge Et on se retrouve au centre-ville, au chlorophylle, et à la salle de la langue ici Pour expliquer un petit peu aux gens la Capoeira, ses origines, tout ça, au Brésil, comment est née la Capoeira ? Comment est née ce sport ? En fait, la Capoeira c'est un sport afro-brésilien qui a été créé pour les esclaves qui sont venus de l'Afrique pour habiter au Brésil Et par rapport au système concernant l'époque, ils étaient obligés de se retrouver en lutte Et aujourd'hui c'est un sport qui s'est très apprécié pour tout le monde et partout dans le monde À travers des coups de pied, un dialogue corporel qu'on fait La Capoeira travaille certaines qualités, c'est le réflexe, l'agilité et la force Justement, donc la Capoeira ça peut être considéré comme un sport mais aussi comme un art de vivre Comment on peut arriver à bien maîtriser la Capoeira ? Il faut appris combien de temps pour arriver à bien maîtriser la Capoeira, à s'amuser ? En fait, c'est comme tout sport, il faut se mettre d'abord Mais je pense qu'on va dire six mois qu'une personne, elle commence la Capoeira, elle commence déjà à s'amuser et à connaître un tout petit peu Et surtout, il ne faut pas oublier que la Capoeira, après un sport, c'est aussi une philosophie de vie ... Musique Justement on va expliquer quelques termes pour les gens qui ne connaissent pas du tout la capoeira et qui vont l'entendre un petit peu dans cette interview Alors on va voir quelque chose tout à l'heure La roda, comment expliquer en quoi ça consiste Qu'est-ce qui se passe dans la roda de capoeira Normalement on a des entraînements individuels et dans la roda c'est là qu'on fait le dialogue corporel C'est une façon de parler, de montrer Il y a un collègue qui va passer un coup de pied en posant une question et l'autre qui va se débrouiller en faisant une autre question en faisant un autre coup de pied Et à travers de ce dialogue ça va devenir un jeu de capoeira Donc ça c'était pour le roda Il y a aussi différents grades comme tout art martial Donc il y a des ceintures de couleurs Il y a aussi des grades Toi tu es contre maître, il y a les maîtres aussi Tu peux nous présenter un petit peu les différents grades et comment on monte en grade En fait ce truc de grade c'est spécial parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs groupes et il y a plusieurs philosophies Par exemple nous dans le groupe Kandéas on a 15 grades Et ces grades c'est pour quoi ? C'est pour montrer le niveau d'élèves C'est comme le karaté, le judo et même le taekwondo Ça sert à ça les grades Ensuite on va parler un petit peu aussi du baptisado C'est le baptême, ça va être l'occasion, ça a été l'occasion ce week-end Le baptisado ça consiste en quoi exactement ? Comment on passe à notre grade ? Donc le baptisado c'est quoi ? C'est l'initiation d'un élève débuteur dans une ronde officielle C'est pour ça qu'on amène des gens, des professeurs de partout qui travaillent en Europe et même le maître qui vient du Brésil C'est là qu'un élève va jouer avec un professeur qui fait ça depuis longtemps L'élève va jouer avec l'entraînement qu'un élève a passé pendant un an Il va recevoir sa grade là C'est la première ceinture Justement tu veux nous parler un petit peu du maître Il y a un maître qui est venu ce week-end pour la baptisado ici à Toulouse Pourquoi ce maître-là en particulier ? Tu peux nous le présenter ? Oui je vous le présente En fait lui c'est maître Suino C'est le fondateur du groupe Candéas Donc il traversait l'Atlantique juste pour participer à cet événement C'est quelqu'un qui aujourd'hui c'est très connu et très réputé dans la capoeira Il a des élèves partout dans le monde Aujourd'hui le groupe Candéas fait partie de plus de 15 pays Donc c'est pour ça qu'il est là Justement on le verra tout à l'heure Il nous dira quelques mots Un autre terme que j'aurais voulu aborder avec toi Le makoulélé Là aussi un terme qui revient assez souvent quand on parle de capoeira Explique-nous qu'est-ce que le makoulélé ? En fait je vous explique Makoulélé c'est pas la capoeira Makoulélé c'est une danse qu'on fait avec des bâtons qui aujourd'hui on a introduisé dans la capoeira concernant son origine que c'est de base d'une danse africaine Donc en fait c'est une danse qu'on fait avec des bâtons et à travers de la culture africaine mais dans le Brésil on a mis dans la capoeira le makoulélé Autre chose aussi pour rester dans la capoeira Le ginga c'est le mouvement de base de la capoeira la première chose que l'on apprend Comment on pourrait expliquer ça ? Ça ressemble un petit peu à ce qui se passe en boxe C'est le moment d'attendre c'est ça ? Voilà en fait c'est pour ça que parfois les gens ils ont dit que la capoeira c'est une danse c'est par rapport au pas de base qu'on appelle du ginga La ginga c'est le pas qu'on dit que le capoeiriste il est en déplacement et on dit qu'il baile parfois avec ses pas là La ginga, ça s'appelle ginga Une autre chose, deux choses pour conclure Déjà la place de la capoeira en France Comment toi tu la juges ? On sent qu'il y a de plus en plus de participants Qu'est-ce qu'il y aurait encore à améliorer pour que les gens comprennent un petit peu en quoi consiste la capoeira ? Donc aujourd'hui c'est pas parce que j'habite en France mais pour moi un des lieux en Europe qu'il y a une capoeira qui ressemble beaucoup au Brésil c'est la France Pourquoi ça ? C'est à travers des maîtres qui viennent qui passent ici, qui font des stages, qui font des workshops Donc on a beaucoup de chance par rapport à ça Qu'est-ce qui gagne ça ? C'est les élèves Et aujourd'hui la capoeira quand même elle est très 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 appréciée parce que c'est un sport qui... C'est pas très nouveau mais c'est nouveau, c'est une nouveauté Tout ce qui est en stade de nouveauté les gens ils apprécient Et comme on travaille le côté musique le côté artistique on travaille des acrobaties on travaille la force La capoeira elle est bien appréciée pour tout le monde Et aujourd'hui il y a plein d'adeptes qui commencent à chercher la capoeira Bon une dernière chose pour terminer Pour les gens qui n'auraient pas eu l'occasion de venir aux rencontres internationales et qui souhaiteraient quand même pratiquer la capoeira Comment ils peuvent faire pour venir à ton association ? Donc je vous invite tout le monde qui peut passer une petite initiation gratuitement avec moi directement Je découvre tous les mercredis à la salle Jean-Hancy au centre-ville en face à Mobida proche du métro Gendard Après je travaille ici au centre d'animation de la Lande tous les vendredis soir et on travaille au club Chlorophylle tous les jeudis soir Bonjour Alors la première question que je souhaitais poser au maître la raison de sa venue ici aujourd'hui en France enfin ce week-end pourquoi c'est intéressant pour lui de venir ? Quel est la raison du monsieur d'être ici en ce final de semaine ? S'il vous plaît Quel est la raison du monsieur d'être ici en ce final de semaine ? Este est un des grands eventos qui se passe ici en France ou en Europe et il y a un intercâmbio entre les capoeiristes d'autres pays et du Brésil aussi et comme nous sommes brésiliens comme nous sommes brésiliens C'est très important d'être ici pour accompagner la grande d'or de la capoeira en France et participer à ce grand événement qui se passe ici en Toulouse tous les ans Un petit mot concernant justement la capoeira ici à Toulouse De ce que vous voyez est-ce que vous sentez que la philosophie vraiment de la capoeira passe bien ? Est-ce que réellement les français, les toulousains particulièrement ressentent bien l'esprit de la capoeira ou il y a encore du chemin à parcourir ? Est-ce que la philosophie de la capoeira est-ce que les toulousains ou les gens de Toulouse se adaptent à cette philosophie de la capoeira ? Quel est le point de vue de la capoeira ? Est-ce que vous pensez qu'ils se adaptent ou non ? La culture de la capoeira elle se parece beaucoup avec la culture française Elle parle beaucoup avec la culture française La capoeira est inclusiva elle accepte tout type de personne Elle sociabilise Elle sociabilise Ah, donc la façon française Elle parle beaucoup avec la capoeira Elle parle beaucoup avec la capoeira Les français sont beaucoup toujours en train de participer des associations Ils sont beaucoup toujours en train de participer des associations Ils sont des gens sympas Alegres Abertus À novas descobertes À noves découvertes Et la capoeira elle est aussi du français Et la capoeira maintenant elle est du français je ne sais pas juste du brésilien Justement aujourd'hui Est-ce que vous estimez que des français qui auraient appris la capoeira ici qui ne sont pas forcément brésilien d'origine peuvent ensuite plus tard être contre-maître voire maître ? On peut voir ça un jour ou pas ? C'est un honneur Si, du point de vue du monsieur aujourd'hui Est-ce que ce sera un honneur Est-ce que un français Se sera un honneur Ce sera un honneur Se sera un honneur Avoir des gens d'autres pays Avoir des gens d'autres pays Comme un maître de la capoeira C'est assez possible C'est très possible Parce que la capoeira, la personne va pratiquant, va s'envolvant avec la culture. Cette facilité du français en pesquisant et en apprendre, aide beaucoup dans la formation de la capoeira. Nous avons déjà des bons capoeiristes français. Aujourd'hui, nous avons de très fortes capoeiristes français. Muitos vont au Brésil et ne semblent pas françaises, semblent brésileurs. Nous ne dirons pas que ce sont des français, des vrais brésiliens. Ils jouent beaucoup bien la capoeira, parlent la langue. Et se passe comme des brésiliens. Certement, ça va être un bon maître. C'est certainement, ça va être un bon maître. Dernière chose, pour conclure un petit peu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus de poids au Brésil ? Le fútbol ou la capoeira ? C'est une bonne question. Il se demande, quel est le plus de peso aujourd'hui au Brésil ? La capoeira ou le futebol ? Le futebol est le plus connu. Bien sûr, le fútbol est le plus connu. Il y a des grands noms du futebol. Il y a des grands noms du futebol. Il y a des médias, le marketing, il y a toujours sur le futebol. Mais la capoeira vient en seconde place. Mais la capoeira nous sommes le bésilien. J'ai eu le plus connu avec le samba. Et ça enrichit beaucoup le Brésil. Capoeira, samba et futebol. Capoeira, samba et futebol. Et ici, on a le contre-mètre mollege. Un grand professeur de capoeira. Si tu ne connais pas la capoeira, n'hésite pas à passer. Tu viens avec ta famille. Capoeira, c'est pour tout le monde. Voilà, c'était donc notre première partie consacrée à la capoeira. On passe tout de suite au rugby avec Paul Lepert. Bonjour Paul. On se retrouve pour notre habituelle chronique rugby. On va faire donc notre petit tour complet des championnats régionaux. Et on commence par de la fédérale une. Et Tournefeuille, malheureusement, qui perd. Oui, Tournefeuille a terminé sa saison, on peut le dire. Il jouait juste un barrage pour un petit championnat qui n'a aucun intérêt. Mais avec des phases finales pour les meilleures équipes des playdowns. Donc, aucun enjeu. Mais Tournefeuille a perdu à Oloron sur le score de 28 à 14. Ok, donc on continue maintenant avec de la fédérale 2. Et Blagnac qui réussit le gros coup. Ça y est, on peut le dire officiellement. Il monte en fédérale une année prochaine. Oui, Blagnac a gagné chez le deuxième de sa poule. Donc, vraiment, Blagnac assoit sa position de numéro 1. Et en effet, de future équipe de fédérale 1. Donc, Blagnac a gagné à l'Ombès-Samatan sur le score de 8 à 15. Sur sa place en fédérale 1 pour la saison prochaine. Ensuite, dans la même poule, l'île Jourdain a perdu à Jimont sur le score de 15 à 8. Et les deux équipes pourraient se retrouver. Donc, l'île Jourdain et Blagnac. Blagnac est qualifié directement pour les huitièmes de finale du championnat. Tandis que l'île Jourdain passera par un barrage. Et si l'île Jourdain gagne ce barrage, ils joueront contre Blagnac en huitièmes de finale. Dans l'autre poule, le FCTT qui n'avait plus rien à jouer. Puisqu'ils avaient assuré le maintien déjà les week-ends précédents. A perdu à Arpajon sur le score de 22-12. Voilà, c'était donc 0% Foot consacré à la Capoeira. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada